Merci beaucoup, j'ai partagé mon écran, j'espère que vous le voyez. Effectivement, il y a beaucoup d'actualité thérapeutique dans les animes doscardiaques et comme l'a dit Erwann ou Olivier, c'est une pathologie qui est rapidement évolutive, quel que soit le cas, puisque la médiane de survie en absence de traitement dans l'amylose AL, c'est 6 mois, mais dans l'amylose TTR, c'est 3 ans. Autrement dit, on est vraiment dans une pathologie grave, mais pour autant, maintenant, il existe des traitements. Je crois que comme l'a dit Erwann, il n'est pas question de ne pas arriver au diagnostic de cette pathologie puisqu'il y a des traitements spécifiques, au-delà bien sûr de la prise en charge cardiologique qui est fondamentale chez ces patients et qui est complètement différente. Tout ça, ça a été détaillé dans un consensus d'experts européens qui est publié dans l'European Art Journal. On sait aussi que les guidelines de l'insurance cardiaque maintenant parlent également de l'amylose et donc c'est vraiment un problème. On a rédigé avec Philippe, Vincent, Agalarondo et Olivier un PMDS pour vous aider que vous pouvez également télécharger. C'est un document de 80 pages à peu près, mais il est en français et il y a beaucoup d'explications sur l'amylose que vous retrouverez également. Donc, dans le processus thérapeutique, pour reprendre un petit peu ce qu'avait dit Pierre dans son topo avant d'avoir la grippe, c'est une maladie qui est vraiment évolutive avec une, il faut bien comprendre qu'il y a une multiplication des fébriles amyloïdes qui vont infiltrer les organes et que donc on est vraiment dans un processus évolutif à court terme. Donc, la prise en charge thérapeutique de ces amylose, ça va être vraiment déjà de ralentir le processus de la maladie ou de geler le processus de la maladie. À l'heure actuelle, on n'a pas de traitement efficace pour retirer les dépôts d'amylose que vous pouvez voir là. Et tous les traitements, quel que soit le type d'amylose, AL ou à transthyrétine, visent à stopper la production des fébriles amyloïdes par différents mécanismes en fonction du traitement et du type d'amylose. On n'est pas encore à retirer les dépôts, c'est bien sûr un peu le graal et ce qu'on cherche tous. Et donc, il faut bien imaginer que les patients vont être au mieux gelés dans l'état dans lequel ils sont actuellement. Et donc, on sait que ce processus de multiplication, une fibrille donne deux fibrilles, deux donnent quatre, quatre donnent huit, etc., est vraiment exponentiel. Et il y a un moment où il va y avoir un échappement, quel que soit le type d'amylose, où les choses vont aller très, très vite, puisqu'on est comme un peu dans l'échiquier de Sissa où on double le nombre de graineries par case. Et à la fin de l'échiquier, on arrive à un nombre qui est même imprononçable, tellement il est grand, tellement ça va vite. Et donc, c'est ce qu'on va retrouver en fait sur cette évolution, sur ce travail. On voit très bien l'augmentation des pépines atriorétiques, le stade du point de vue de la symptomatologie qui s'aggrave. Et puis, bien sûr, à la fin, c'est le décès. Et donc, on voit bien l'intérêt dans cette courbe exponentielle de production des fébriles qu'il faut initier le traitement le plus tôt possible, parce que quand on est en courbe ascendante, on va avoir une réponse au traitement pour stopper le malade, et donc qu'il va être stoppé à cet endroit-là. Mais malheureusement, des fois, le traitement ne fait que ralentir le processus. Mais c'est déjà une étape de ralentir le traitement et de ne plus être dans cette phase exponentielle et de ralentir la progression. Donc, on ne va pas s'attendre à forcément avoir un équivalent de ce qu'on a dans l'insurance cardiaque classique, avec le sacré trivalzartan, les patients ont une amélioration nette de la symptomatologie. Mais pour avoir vu de nombreux patients avant qu'on ait des traitements spécifiques décédés, je peux vous assurer que ce traitement marche. Alors, quels sont ces traitements ? Ils vont être spécifiques du type d'amylose. D'où l'importance d'aller au typage et de pouvoir vraiment caractériser quel est le type d'amylose dont le patient a. Alors, on va voir que ces traitements sont très différents du suivant le type d'amylose. Évidemment, on a revu tout à l'heure la physiopathologie de l'amylose à transthyrétine. Et donc, elle est produite cette transthyrétine par le foie qui va former le tétramère, qui va se dissocier, qui va donner les fibrils à l'amylémie. Et vous voyez tous les traitements qui sont développés dans les différentes étapes de la fibrillo-formation. Le premier traitement qui a été étudié et utilisé dans les amyloses à transthyrétine neurologique de forme portugaise, c'était la greffe hépatique. Donc, on remplaçait le foie qui produisait la transthyrétine. Maintenant, on est dans des médicaments beaucoup plus savants. On a des SIRN, c'est des petits ARN messagers qui viennent bloquer la production de transthyrétine, comme l'hepatiziran, l'inotersène, l'hepatiziran, 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 qui sont des médicaments qui sont actuellement en test, on va voir surtout en neurologie, qui ont été validés pour l'hepatiziran et l'hepatiziran en neurologie et récemment pour l'hepatiziran également. Donc, dans les atteintes héréditaires, principalement neurologiques, et qui sont à l'étude dans le cœur, on le reverra. Pour ce qui est de la forme cardiaque, le seul traitement qui a une indication dans les formes cardiaques, c'est le tafamidis. C'est un médicament qui a à la fois une indication dans les formes sauvages. Vous voyez que les autres, c'est dans les formes héréditaires, c'est dans les formes sauvages avec un type de cardiopathie. Et on a également, dans les formes héréditaires, avec des formes mixtes, la possibilité de donner ces deux traitements. Alors, le tafamidis, il a démontré son intérêt dans l'essai ATRACT, une étude qui date quand même maintenant de 4 ans. Et on voit qu'il y a une amélioration de la survie de ces patients, 30%. Donc, c'était un essai, bien sûr, international, fait en double aveugle, avec du tafamidis à 20 mg et à 80 mg versus placebo. Et on voit que le tafamidis réduit la mortalité. Et cette réduction de mortalité, on voit bien les courbes qui se séparent à 15 mois. En fait, on voit quand même que les patients, bien sûr, sous tafamidis décèdent. On est beaucoup moins que sous placebo. Et on est bien, en fait, dans un processus où on stoppe l'évolution de la maladie, où on leur ralentit. Mais en tout cas, vous voyez que l'histoire naturelle de la maladie est vraiment dramatique puisqu'on est à peu près à une médiane de survie à 50 ans. On voit aussi que le tafamidis est capable de ralentir la dégradation du test de marche de 6 minutes. En moyenne, les patients ont à peu près 330 mètres. Et vous voyez donc qu'en l'espace de 30 mois, ils ont perdu quasiment 130 mètres pour les survivants, évidemment. Donc, vous imaginez dans quel état sont les autres patients. Que le tafamidis permet à un grand nombre de patients de survivre. Et vous voyez que chez ces survivants, on stoppe la dégradation du test de marche, mais qui diminue quand même un petit peu. Pour le questionnaire de Kansas City, qui est un questionnaire de qualité de vie, on retrouve exactement la même chose que le test de marche. Et à 30 mois, c'est notement significatif. Vous voyez, le tafamidis améliore, du moins par rapport au placebo, mais stoppe la dégradation du Kansas City. Ce qui démontre aussi probablement que le tafamidis va agir au-delà du cœur. Il va agir en fait sur tous les dépôts d'anelos probablement. Ce qui explique cette grande amélioration du Kansas City. Pour le BNP, on voit en fait que la dégradation du BNP est moins importante sous tafamidis que sous le placebo, avec des différences entre le groupe traité et placebo qui sont importantes, puisqu'à la fin, on arrive à quasiment 2000 en médiane de TNT pro BNP différents entre le tafamidis et le placebo. Alors, l'étude à traite avait été prolongée au-delà de 30 mois. On est à plus de 51 mois sur l'étude d'extension où les patients ont pu poursuivre le tafamidis. Et au bout d'un certain temps, les patients ont tous été switchés. Une fois qu'on a vu, bien sûr, les résultats d'attracte, il n'était pas possible de continuer un placebo. Donc, tous les patients ont été traités, soit par du 20, du 80, puis à un terme, ils ont été traités par du 61 mg. Ça, c'est important, puisque finalement, maintenant, ce qu'on a, c'est du tafamidis-freeacide 61 mg, qui est un équivalent du tafamidis-mégumine de 80 mg, puisque 80 mg, c'était 4 comprimés. Et donc, on a la possibilité de maintenant te donner juste un comprimé à 61 mg, qui est le bioéquivalent du 80 mg. Et quand on regarde les données, en fait, et qu'on regarde les données de comparaison du 20 et du 80, suivies de 61, on voit en fait que sur un critère combiné, l'étude d'extension, il y avait surtout la mortalité, que le 80 mg, suivi du 61, est un meilleur pronostic que le 20, suivi du 61, ce qui explique qu'on est l'indication du 61. Alors, en vraie vie, qu'est-ce que ça donne, ce tafamidis-61 ? Là, je vous montre un travail qui a été fait par Sylvia Odina dans notre centre de référence, où elle a repris les patients qui avaient été suivis dans le centre avant l'arrivée du tafamidis, et puis les patients, donc, ont été traités après. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a des patients, malheureusement, qui sont décédés sans pouvoir avoir eu du tafamidis, des patients qui ont été suivis pendant de nombreuses années avant que le tafamidis n'arrive, et puis des nouveaux patients diagnostiqués qui ont pu bénéficier immédiatement du tafamidis. Donc, ce n'est pas une étude randomisée, c'est vraiment une étude de vraie vie. On regarde ce qui se passe sous tafamidis. Alors, on a classé les patients en fonction de la classe de NT pro-BNP. Vous avez ici en bleu les patients qui ont moins de 3 000 de NT pro-BNP au moment où ils ont été pris en charge dans le centre, et là, plus de 3 000 de NT pro-BNP. Et on voit donc en baseline, avant le tafamidis, qu'il y avait quasiment plus de 50 % des patients qui avaient plus de 3 000 de NT pro-BNP. On a suivi ces patients tous les 6 mois, 6 mois, 1 an, 18 mois. En gris, c'est la mortalité en vraie vie. Vous voyez qu'on est à 49 % de décès à 18 mois sans tafamidis. Et on voit globalement qu'il ne reste plus beaucoup de patients qui ont moins de 3 000 de NT pro-BNP. Ceux qui étaient en orange ont globalement décédé, et les autres sont passés à plus de 3 000 de NT pro-BNP. C'est la cohorte historique. C'est vraiment pour vous montrer ce qui se passe dans cette maladie. C'est vraiment pire qu'un cancer, au final. Vous comprenez l'urgence thérapeutique à prendre en charge ces patients et les traiter rapidement. et que finalement, ils finissent tous par évoluer et malheureusement décéder assez rapidement puisque là, on est juste à 18 mois. Depuis qu'on a le tafamidis, on a fait un progrès quand même dans le diagnostic. Les patients sont diagnostiqués plus précocement, comme Erwan nous le montrait. On est à peu près à 60 % de patients qui ont moins de 3 000 de NT pro-BNP. On voit, une fois qu'ils sont mis sous tafamidis, qu'on a beaucoup moins de décès. On a malheureusement, bien sûr, toujours des décès, mais beaucoup moins. C'est décès de toute cause. Évidemment, c'est des sujets âgés. Et puis, vous voyez que la plupart des patients vont maintenir un niveau de NT pro-BNP inférieur à 3 000. Donc, ça, c'est extrêmement positif dans le sens où on va geler la maladie, geler la progression. Et on retrouve exactement la même chose sur un autre marqueur de la maladie, qui est l'athroponine. Ces résultats ont été aussi suivis d'une cohorte de patients sous tafamidis montrés sur une petite cohorte à Boston de la cohorte de Ronney Falk qui démontrent qu'on va geler la dégradation du strain sous tafamidis par rapport à des patients non traités. En scintigraphie myocardique, Olivier nous en parlait tout à l'heure, on peut suivre les patients également pour leur fixation. Donc là, c'est le rapport cœur-médiastain qu'on analyse à l'hôpital Henri-Mondor en temps précoce. Et on voit que les patients sous tafamidis sont une régression de la fixation myocardique. Je crois que c'est la première fois qu'on peut démontrer ça. On savait que la fixation myocardique, on ne sait toujours pas ce que ça montre vraiment, mais en tout cas que ça fixe très fortement dans l'amylose. Vous voyez, il y a un patient qui avait un ratio à 1,97, cœur-médiastain, c'est ce qu'on analyse en temps précoce, et que ça diminue de manière très importante sous tafamidis avec 21 %. Et quand on regarde la cohorte historique des patients sans tafamidis, on voit que la plupart des patients vont augmenter leur fixation. Quelques-uns qui la diminuent quand même, c'est les barres oranges. Et pour la cohorte sous tafamidis, la plupart vont diminuer leur fixation. Il y en a quelques-uns qui continuent de progresser, mais la plupart vont diminuer. Et on est donc à moins 11 % de fixation par tafamidis avec un délai de suivi de quasiment un an uniquement. Donc, un an, on voit déjà des choses. Alors, on en est maintenant à pouvoir étudier la réponse des traitements. Donc, on va évoluer vers une réponse et une combinaison de marqueurs pour évaluer la réponse. Est-ce que le patient répond ? Et comme je vous le disais, déjà, stopper la maladie, c'est déjà une étape. Une petite progression, c'est possible. Mais le plus souvent, les patients que l'on va traiter ne vont pas décéder, ne vont plus être hospitalisés en permanence. C'est probablement le critère le plus important. Puis après, ils vont aussi geler leur marqueur nucal. Alors, il y a d'autres traitements qui sont en cours d'évaluation. Je ne vais pas tous vous les détailler. On a le patiziran, qui est un SIRNA, qui se donne par voie intraveineuse toutes les trois semaines. Et puis, deux autres médicaments, le butriziran et les plomptes hercènes, qui sont des médicaments qui sont très intéressants, qui sont déjà arrivés en neurologie pour le butriziran et qui sont testés dans le cœur avec l'étude Helios B. Pour les plomptes hercènes, c'est cardio-TTA transforme. Le butriziran est déjà utilisé par les neurologues et on va faire des injections tous les trois mois, voire tous les six mois. Donc, vous voyez, si on arrive à deux fois par an, ce médicament, il est à l'essai, en tout cas dans le cœur, il faut attendre. Et puis, on a des anticorps anti-TTR qui sont en développement. Il y en a de deux types, je n'en ai juste un. Et donc là, c'est également le Graal, ça serait réactiver le système immunitaire en injectant un anticorps de l'immunothérapie qui est designé spécialement pour aller attraper de la fibrille amyloïde à transthyrétine. Et mon macrophage viendrait nettoyer cette fibrille. C'est l'hypothèse de ce traitement qui est en cours d'évaluation. Et on espère évidemment que ça va marcher. Alors là, je vous montre quelques résultats de l'étude Apollo B sur le patisiran. Le patisiran a été validé par les neurologues. Les neurologues l'utilisent beaucoup dans les neuropathies héréditaires à transthyrétine avec des spades 1 à 2. Là, il a été testé dans le cœur. Il a été randomisé. C'est l'essai Apollo B dont les résultats ont été montrés à Heidelberg au mois de septembre au congrès international de l'amylose. Et vous voyez donc qu'on a une étude randomisée double aveugle. Et sur les critères principaux qui étaient le test de marche, on a une amélioration du test de marche de 14 mètres entre le patisiran et le placebo. Vous voyez que là aussi, on gèle la progression de la maladie alors que ça continue de se dégrader sous le placebo. À un an, malheureusement, on n'a pas pu montrer de différence sur un critère combiné réhospitalisation toute cause, réhospitalisation pour l'insurance cardiaque et décès. Mais là encore, on est sûrement précoce. Et comme on l'a vu sous ta famille 10, il est possible que les choses divergent après. Il y a une étude de longue extension qui est en cours. Et dans cette étude, il y a des choses assez intéressantes sur les évolutions de paramètres échographiques. Je ne peux pas détailler malheureusement le nombre de temps. Mais il y a des choses intéressantes qui arrivent. Alors, pour les amyloses AL, on est donc sur un traitement qui n'a rien à voir puisque là, le but, ça ne va pas être d'attaquer la transthyrétine, mais d'attaquer le plasmocyte qui secrète les anticorps et ces fameuses chaînes légères. Et cette prise en charge par les cardiologues est vraiment très importante de ces amyloses. Elle doit se faire de manière multidisciplinaire avec les hématologues. Le but du cardiologue dans ces maladies vraiment évolutives, parce que le cardiologue va gérer bien sûr les formes cardiaques de la maladie, c'est de pouvoir stabiliser l'atteinte cardiaque du point de vue des traitements cardiologiques et diurétiques, l'indication éventuellement de pacemakers, de défibrillateurs, etc., et de manager le cœur pour qu'il puisse tolérer les traitements hépatologiques et que le patient puisse en bénéficier. Il y a vraiment un monitoring cardiaque très important en fonction, bien sûr, de la gravité cardiaque qui peut se définir en score pour pouvoir traiter ces patients, voire même, par moment, les transplanter. Donc, en France, initialement, ce qu'on faisait comme traitement, c'était du Cibord, cyclophosphamide, bortésomide, d'examétasone. Puis après, il y a le daratumumab qui est arrivé. Daratumumab qui est une immunothérapie et qui va se diriger principalement, en fait, sur les plasmocytes qui ont un cluster 38. Donc, vous voyez, c'est un anticorps et c'est les macrophages qui vont venir manger ces méchants plasmocytes qui produisent les chaînes légères. Et on a des taux de réponse cardiaque hallucinantes sous ce traitement. Les 3B étaient exclus. Il y a une étude qui est en cours. 3B, c'est les stades les plus graves d'amylose, mais on voit bien que ce traitement marche également dans ce type d'amylose. Il y a d'autres traitements. C'est vraiment pour vous montrer, vous convaincre qu'on peut vraiment changer la donne pour ces patients. Donc, on fait aussi de la cytogénétique qui est pour identifier le plasmocyte responsable de l'augmentation des chaînes. Et on sait qu'on a des translocations 11-14. Et on a démontré dans plusieurs études qu'il y avait un médicament qui était formidable, c'est le Venetoplast, qui permet vraiment de stabiliser ces patients avec des mutations trans-14. Donc là, vous voyez les scores, en fait, qu'est l'European Stengine. On va adapter la chimiothérapie en fonction du score. Dans les scores 2, on va faire du Dara, Tubumab, plus de V4, cyclophosphamide et d'hexamétasone. Mais dans les 3A et 3B, maintenant, on arrête l'hexamétasone puisque l'hexamétasone induirait 20% de surmortalité avec des risques de mort subites en phase précoce de traitement. C'est ce qu'a démontré notre suivi, notre monitoring cardiaque très précoce chez ces patients. Donc, à l'hôpital Henri-Mondor, maintenant, on ne fait que du Dara plus VC chez les patients 3B. Et on va les suivre de manière très étroite pour étudier la réponse hématologique à un mois. Il y a trois mois, on espère obtenir une réponse d'organe. Mais là, on est vraiment là pour renforcer le suivi et permettre aux patients de passer le cap. On fait, bien sûr, l'évaluation multidisciplinaire de toutes ces atteintes d'organes qui va être capitale dans la prise en charge. On ne va pas la détailler. Mais c'est évidemment une prise en charge multidisciplinaire de ces patients complexes. Donc, dans ces prises en charge d'amylose, l'amylose à elle n'est pas si rare que ça, même si elle est moins fréquente. Mais en tout cas, elle est vraiment fatale et il ne faut pas rater le diagnostic. Et surtout, il faut traiter la bonne amylose par le bon traitement. C'était un diagnostic d'urgence. Moi, je suis maintenant persuadé que toutes les amyloses sont un diagnostic d'urgence parce qu'il y a des traitements spécifiques. Il faut adapter, bien sûr, la prise en charge cardiologique dont on n'a pas eu le temps de parler. Mais il faut arrêter les bêtas bloquants, discuter l'intérêt de poursuivre des IEC ou des RADO ou des SAC-Cupitri-Valsarcan qui pourraient avoir un effet néfaste sur l'amylose. Les seuls traitements cardiaques, finalement, qu'on peut donner à ces patients, c'est le LASILIX, les anti-aldostérone. On a une sous-étude du top 4 qui suggère que les anti-aldostérone seraient intéressants. Et probablement, les IEGLT2 qui pourraient avoir un effet bénéfice chez ces patients, mais on n'a pas encore de recul ou de validation scientifique. Mais en tout cas, on sait que ces patients, il ne faut pas leur donner le traitement cardiologique classique de l'insuffisance cardiaque. Et ce n'est pas parce qu'ils ont une FVG altérée qu'il faut les mettre sous le traitement de l'insuffisance cardiaque. Bien au contraire, c'est les formes les plus graves et celles qui vont encore moins tolérer les médicaments comme les pétabloquants. Et donc, ces patients-là, en fait, il faut probablement demander aux centres experts leur avis. Envoyez un mail à vos experts pour leur demander qu'est-ce qu'il faut donner à ces patients. On va bien sûr les référer. Mais si vous avez des doutes sur la prise en charge à la fois médicamenteuse du point de vue de la cardiopathie ou des implantations de pacemaker, contactez les centres experts à côté de vous. Et bien sûr, ces traitements spécifiques doivent être initiés dans des centres experts et puis après relayés par le cardiologue puisque le cardiologue de ligne peut maintenant tout à fait poursuivre la prescription de tafamidisme. Et je pense que l'évaluation multidisciplinaire annuelle ou biannuelle dans un centre de référence est importante particulièrement pour gérer toutes ces atteintes des autres organes et coordonner la prise en charge de ces patients. Et c'est ce qui se passe dans la plupart des centres experts. Il y a des réseaux qui se sont montés multidisciplinaires et finalement, le cardiologue devient la porte d'entrée et un véritable interniste pour gérer ces patients. Voilà. Je vous remercie beaucoup et puis je remercie tous les collègues du centre de référence avec qui on travaille. Et puis vous pouvez retrouver beaucoup d'informations sur le réseau Amelos sur la prise en charge justement multidisciplinaire de ces patients. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci.